Il est là depuis le début, vous savez que M. Sanson, ça va faire six ans demain que nous produisons cette émission, le 5 décembre 2011, et je pense que vous faites partie de... Il fait partie des... Sinon, du début, je pourrais dire presque du début. Ça va commencer en février. On est là tous les lundis. Parle de quoi aujourd'hui, Raymond? Ah, aujourd'hui, j'avais quelques sujets. Entre autres, je voulais parler de la facilité des Québécois à entreprendre des projets qui sont déjà condamnés à mourir, qui sont en construction. Parce que ce matin, j'écoutais à la télévision, avant de m'en venir, des problèmes qui sont décelés sous la construction du nouveau pont Champlain. On parle de 2000? Au-delà de 2000 problèmes, déjà, qu'on a réparés, bien sûr, c'est fantastique ce que nous savons bien faire, les choses. Moi, j'en reviens pas. Et c'est typique des Québécois. C'est genre grête, là, mais on a le don de... Quand il s'agit de projets gouvernementaux, de se mettre les pieds d'impos. On est allé chercher des sous-traitants en Espagne, parce que ça devait coûter meilleur marché, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Ça peut pas être autre motif. C'est un consortium. Puis on décèle déjà plus de 2000 réparations qu'on a dû faire, et ça n'a aucun sens. Par contre, ça, c'est loin de nous autres. C'est nos impôts. Il est neuf. Il est neuf. Il est même pas livré encore. Tu sais, alors, ça, c'est pour vous montrer comment on peut dépenser notre argent, des fois, inutilement. Mais je reviens à nos finances personnelles à nous autres, nos propres affaires, ce sur quoi on a un contrôle. Alors, le contrôle qu'on a à la veille de la période des Fêtes, c'est de contrôler un petit peu nos émotions face aux achats impulsifs qu'on pourra faire pour des cadeaux et qui vont nous emmerder pour le restant de l'année. Soyons... Le terme est foisier. Bien, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même être réaliste là-dedans. C'est que je disais en fin de semaine que les Canadiens vont dépenser en moyenne 546 $ par personne. Par travailleur, si tu veux. Alors, 546 $ par travailleur pour des cadeaux de Noël. La pire région, ce que je ne savais pas, ça a été surpris de l'apprendre, c'est les provinces atlantiques. En deuxième lieu, l'Ontario, nous autres, on vient après, heureusement. Et nous autres, on est au tour... Ah, parce que nous, on est champions. On a souvent... On a souvent la cote, nous autres. On a vraiment la cote, tu sais. À tous les sens, on... Oui. On est la province qui cotise le moins au réel. Le taxé. On a beaucoup de... On a beaucoup de premières positions, mais pas nécessairement... Mais pas nécessairement les meilleurs, dans les meilleurs domaines. Pas les plus souhaitables. Alors, je reviens là-dessus parce que ça, sur quoi on a un contrôle, c'est ça. Puis, je vous reviens aussitôt qu'on aura connu le montant qu'on peut déposer dans nos CDI l'an prochain. On s'attend toujours à un montant de 5 000, mais on verra. Et c'est pas annoncé encore. Alors, tant qu'on n'en fait pas l'annonce officielle auprès de Revenu Canada, j'en parle pas. Le CDI affecte pas... Parce que la semaine passée, tu parlais... Bon, il faut prévoir, là, que le 31 décembre s'en vient et que c'est la date butoir pour les impôts. Pour certains... Pour les impôts, c'est pour les revenus de placement. Non, absolument pas. Le REER, on a toujours, quand même... Jusqu'au 28 février ou 1er mars. OK. OK. Donc, le CDI, c'est... Donc, on a encore un peu de temps pour y penser. À n'importe quel moment dans l'année, on peut souscrire de l'argent dans un CDI et puis bénéficier de son report d'impôts indéfiniment suivant nos besoins ou notre façon d'opérer notre compte d'épargne ou nos épargnes. Maintenant, il restera toujours dans la popularité, mais surtout dans l'efficience fiscale, les produits. Par ordre de valeur au niveau fiscal, le REER reste toujours le numéro 1. Après avoir fait une planification puis savoir si ça s'applique vraiment à la personne, comme je vous ai déjà dit, si vos revenus sont à peu près de 23 000, on ne parle pas de REER, on va parler de CELI. Ça ne donne pas grand-chose. OK. Si vous avez des surplus après les REER, on va au CELI. Puis si vous avez des surplus après le CELI puis le REER, on va aller dans un régime d'épargne-études. Alors, le régime d'épargne-études, quoi que vous en pensiez, c'est bon pour tout le monde. Les grands-parents, les parents, n'oubliez pas que vous allez chercher presque 30 % de rendement dès la première année. Trouvez-moi un placement qui va vous donner ça. C'est les subventions que le gouvernement vous donne et qu'on ajoute à votre compte. Et ces argents-là, combinés aux dépôts que vous avez faits, vont faire des rendements, vont faire des petits, comme on dit. Et ça devient intéressant pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces. Écoutez, c'est bon pour tout le monde. Puis ne pensez pas que les frais de scolarité vont coûter moins cher dans le futur. Il faut retenir ceci. Ça n'ira pas en diminuant, c'est certain. Donc, le peu que vous avez... J'encourage les parents qui ont des allocations familiales. Mettez ces sous-là de côté. Faites-la travailler, je vous en prie, pour qu'on puisse justement accumuler un pot pour les études des enfants. Ça m'amène à te poser une question, Raymond. On sait, le réel, plus c'est dit, comment ça fonctionne. Mais j'entends les grands-parents qui disent, « Ouais, mais si je mets de l'argent pour mon petit-fils ou ma petite-fille en régime d'épargne-études, c'est 30 %. » Oui, là. Mais à partir du moment où on va le retirer pour les études, il arrive quoi? C'est l'enfant qui sera imposé. Alors, comme l'enfant a droit à 12 000 $, comme n'importe l'enfant qui sera rendu adolescent, parce que tout le monde peut faire une déclaration de l'économie. C'est pour l'université ou pour le sujet? Tout ce qui est postsecondaire. OK. Et dans beaucoup, beaucoup d'institutions reconnues, du professionnel aussi, là. Il ne faut pas... On n'a pas bougé de faire un cours régulier en cégep pour avoir droit à ça, là. Alors, tout ce qui est postsecondaire est admissible au retrait d'un régime d'épargne-études. Tout ce qu'on vous demande, en tout cas, dépendamment des institutions financières, la loi gouvernementale exige une preuve de fréquentation scolaire. Alors, quand on parle d'une preuve de fréquentation, ça ne veut pas dire que je me suis inscrit simplement pour faire mon retrait, puis je suis allé travailler. Ce n'est pas ça. L'inscription, c'est une chose. Les cours fréquentés, les cours, puis avec une présentation également d'un document qui atteste la fréquentation, si vous voulez, votre présence aux études. Mais une fois que ça, c'est rempli, il n'y a rien de compliqué là-dedans. On l'a dit, c'est fait pour les études. Le gouvernement donne ça pour les études. Il ne donne pas ça pour avoir un échappatoire pour qu'on puisse bénéficier d'une subvention gouvernementale sans payer d'impôt de tue, là. Oubliez ça, là. Il y aura de l'impôt sur les rendements et sur les subventions. Mais la stratégie là-dedans, c'est de faire en sorte que les retraits soient faits, OK? Les retraits soient faits pendant que l'étudiant commence déjà le cégep. Même s'il n'y en a pas besoin, là, on fait des retraits pareils pour la mettre de côté. On pourra mettre au nom de l'enfant qui aura 18 ans la somme d'argent. Si le CELI existe encore, on pourra la transférer dans le CELI, puis il l'utilisera à bon escient quand il n'aura besoin. Vous comprendrez que si je suis, je réside à Montmagny, et puis que je fais mes trois années ou mes deux années de cégep ici à Montmagny, mes frais vont être moins élevés que si je dois me payer un appartement à l'extérieur, Québec, Lac-Saint-Jean, Montréal, peu importe. Ça n'a pas d'importance, là. C'est sûr que les frais sont moins élevés. Donc, c'est d'en profiter. C'est de profiter des occasions. C'est pour ça que vous devez discuter constamment avec votre conseiller. Les régimes d'épargne-études que nous offrons à nos clients chez nous sont des régimes personnels. Il n'y a rien de collectif là-dedans. Alors, parce que vous savez qu'il existe des régimes collectifs et qui sont grugés énormément par des frais. Alors que chez nous, ça ne sera pas ça. C'est un compte réélu. Vous déposez les sous que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de pénalité. La seule affaire, c'est que dès qu'il y a de l'argent qui rentre dans le compte, on demande la subvention en votre nom et on fait faire des épargnes en prévision des études de vos enfants ou de vos petits-enfants ou le neveu ou nièce. Donc, le régime d'épargne-études, dans la colonne, si vous voulez, des priorités des produits d'investissement pour nos Québécois, devrait rester REER, ensuite CELI, ou peut-être même REER, REE et CELI après. Pour l'étudiant, on dit que c'est l'étudiant qui va être imposé, le petit-enfant ou la petite-fille. Il va être imposé quand? Il va être imposé lors du retrait, au moment où il va nous amener la preuve de fréquentation scolaire. OK, mais là, l'étudiant n'a pas nécessairement l'argent pour payer l'impôt. Non, bien c'est ça. C'est qu'on va utiliser... La stratégie, c'est simple. C'est que tu as le droit à 20 000 $ d'exemption, Michel, comme Québécois. C'est-à-dire pas 20 000, 12 000. Donc, si tu n'as pas gagné pendant l'été, on peut faire un retrait de 12 000 $ de subvention ou de gain. Alors, c'est pour ça que c'est important de planifier toujours le moment du retrait. OK, pour éviter de se ramasser une année où l'étudiant a fait un été exceptionnel en travail et puis a gagné 15 000 $, puis on va lui reswitcher, je ne sais pas moi, une subvention de 5 000 $ par-dessus le revenu. Il n'aimera pas ça parce qu'il va payer au moins 28 % d'impôt. Donc, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de toujours être en contact avec votre conseiller. Prenez pas de décision dans ces choses-là quand ça concerne l'impôt sans en parler à votre conseiller. Il demeure la personne de première ligne pour vous aider. Et si vous trouvez qu'il n'y avait pas les compétences nécessaires pour vous sécuriser ou pour vous renseigner, bien, changer de conseiller. C'est clair. Voilà. Bien, c'est très intéressant. Et là, le 31 décembre, ça en vient. C'est la date butoir pour l'impôt. Il faut commencer à y penser, même si c'est le temps des Fêtes. Le gouvernement, le temps des Fêtes, il n'y en a pas. Non, puis ils ont l'air d'avoir de la difficulté à récupérer leurs 25 milliards d'Estincite qui nous disaient qu'ils avaient été capables d'aller récupérer avec le surplus de personnel qu'ils avaient mis à la disposition d'Agence Revenue Canada pour courir après les impôts et les échappatoires. Je pense qu'ils n'en verront pas à couleur. J'ai l'impression que c'était de la poudre aux yeux encore. Un petit peu comme notre ministre des Finances. Il y a une expression populaire qui dit « Plus ça change, plus c'est pareil. » Merci Raymond Sanson. Raymond Sanson, les services financiers Raymond Sanson Incorporé au 118 Avenue de la gare Montmagny, 288 35 83. Pensez quand vous pensez à placement, pensez à des professionnels. Merci mon ami. À la semaine prochaine. On s'arrête.